Bonjour, on reprend le cours de nos petites vidéos de façon à vous donner de l'information. Et aujourd'hui, nous allons parler des boules métal et des boules synthétiques. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que beaucoup de gens ont la méfiance des boules synthétiques. Maintenant, vous allez voir un petit peu la façon dont on peut jouer avec et la différence qu'il y a entre une boule métal et une boule synthétique. Et vous allez voir que ce n'est vraiment pas grand-chose. On va commencer par regarder ce qu'est une boule loisir de chez Obut. Nous allons la mettre sur la balance. Nous voyons qu'une boule loisir fait 656 grammes à plus ou moins 10%. Maintenant, une boule de compétition, 690 grammes, 691. Et maintenant, une boule synthétique, 680 grammes. L'avantage des boules synthétiques, c'est qu'elles sont remplies à la main. Et donc, au gramme près, elles font 680 grammes. Vous avez déjà essayé de jouer avec des boules métal sur un seul encarrelage ? Ça va être un carnage, on va voir. Vous avez cru que c'est des boules métal sur du carrelage ? Évidemment, ça ne pourrait pas se faire comme ça parce qu'autrement, les boules exploseraient complètement le carrelage. Comme vous avez pu le constater, ces boules sont des boules synthétiques. Elles font 74 millimètres de diamètre. Elles pèsent 680 grammes, ça on l'a vu sur la balance. Et elles se comportent exactement de la même façon qu'une boule métal sur un sol en sable. Quand la boule atterrit sur le sol, comme elles sont chargées de sable et de billes de métal à l'intérieur, en fait, la boule va s'écraser et reprendre sa forme initiale. C'est très intéressant, ça nous permet de jouer absolument sur tout type de sol, sauf bien entendu sur des cailloux parce que ça permettrait de les couper, ce qui n'est pas l'objectif recherché. Maintenant, nous allons passer à la démonstration avec les carreaux et les tirs avec des boules synthétiques. Nous allons faire la même expérience maintenant avec des boules métal, cette fois sans trucage. Et on va voir comment la boule métal réagit sur le sol en sable, sans faire de tir, juste en approche, en marquage de poing. Et puis après, on fera du tir également. Mais ça, vous connaissez bien entendu tous la façon dont elles réagissent. Mais on va pouvoir comparer avec deux images la façon dont chacune réagit sur un sol. Comme vous avez vu, ces boules synthétiques ont vraiment une façon, une manière de réagir qui est très intéressante puisqu'elles sont réellement très proches des boules métal sur un sol en sable. Si vous voulez tirer, il faut vraiment être plein fer. Autrement, la boule va rebondir sur le sol. Pas beaucoup, mais beaucoup plus qu'une boule métal quand même. Donc tirer à la raspaille, c'est quasi impossible. Il faut vraiment être plein fer. Voilà, maintenant vous savez la différence qu'il y a entre des boules métal et des boules synthétiques. Donc vous avez pu découvrir une fois de plus les avantages des boules synthétiques. Maintenant, le plus simple, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube. Normalement, ça doit être par ici. Vous pouvez également aller sur nos réseaux, bien entendu, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux, à suivre, bien entendu, notre blog sur lequel il y a des articles de fonds, comme par exemple la qualité de vie au travail, mais également tout ce qui va être la pétanque et la santé. Différentes opérations que nous avons réalisées et que vous pourrez regarder pour voir un petit peu comment nous pourrons faire ça la prochaine fois, peut-être chez vous. N'hésitez pas, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501